Navigatrice et navigateur du web, bonjour et bienvenue sur Petit Truc et Astuces PC. Je vous ai parlé dans des précédentes vidéos de l'extension History Eraser et bien comme vous le savez si vous êtes assidus à ma chaîne YouTube je suis en train de faire une nouvelle configuration PC donc de ce fait je réinstalle un système d'exploitation tout propre. Je me suis aperçu en ouvrant mon navigateur que je n'avais plus mes extensions, je n'ai pas cherché le pourquoi du comment, ni une ni deux, je réinstalle mes extensions favorites dont History Eraser, sauf que là inconnu au bataillon, je me dis tout de suite que c'est Google qui est derrière tout cela, dans le mille. En me rendant sur le site après de hapres en recherche sur le web, voici ce que j'ai découvert. Remarque, en raison d'une nouvelle politique de Google entrée en vigueur le 27 août 2020, les développeurs ou entreprises, les comptes associés ou leurs affiliés ne sont pas autorisés à publier sur le Chrome Web Store deux ou plusieurs applications offrant les mêmes fonctionnalités. Par exemple, pour effacer l'historique des données de navigation, même si l'expérience utilisateur ou le code ne sont pas identiques. Malheureusement, en raison de ces politiques, nous avons été obligés de masquer l'extension History Eraser des listes du Chrome Web Store, un demi-million d'utilisateurs actifs et une dizaine d'années dans le Chrome Web Store. Actuellement, comme solution de contournement, vous pouvez télécharger une archive ZIP et installer History Eraser manuellement. Nous espérons que l'entreprise mettra à jour des politiques anti-spam avec des clarifications plus raisonnables. Si vous souhaitez télécharger et installer l'extension History Eraser, cliquez sur le lien indiqué dans la description. Cliquez sur Download ZIP Archive, puis sur l'esthète Extension Packages. Voilà, votre dossier est téléchargé. Rendez-vous maintenant dans votre dossier de téléchargement. Clique droit sur le dossier Compressé. Sélectionnez Extraire vers. Dans mon cas, j'utilise WinRAR. Vous, ça sera peut-être un autre logiciel. Pour explication, vous allez installer cette extension localement, c'est-à-dire sur votre ordinateur. Il faut donc transférer ce dossier décompressé dans votre dossier de sauvegarde afin qu'il ne soit pas supprimé. Si tel était le cas, vous n'aurez plus l'extension dans votre navigateur. Il faudra recommencer l'installation. Clique droit sur le dossier, puis sélectionnez Déplacer vers, si vous l'avez mis dans votre menu contextuel. Ou bien sous Windows 10, cliquez sur l'onglet Accueil. Sélectionnez Déplacer vers. Cliquez sur Choisir un emplacement. Ouvrir le chemin vers votre dossier de sauvegarde. Puis cliquez sur Déplacer. Pour l'installation avec le navigateur Vivaldi, c'est par ici. Et sur l'icône, puis sélectionnez Outils. Puis cliquez sur Extensions. Activez le mode Développeur. Cliquez sur Charger l'extension non impactée. Ouvrir le chemin vers le dossier où se trouve l'extension. Sélectionnez le dossier, puis cliquez sur Sélectionner un dossier. L'installation commence. Cliquez sur Ajouter à Chrome. Voilà, votre extension favorite est bien installée. N'oubliez pas de configurer l'extension. Voilà qui est fait. Avec le navigateur Brave, c'est par ici. Cliquez sur l'icône Paramètres. Puis cliquez sur Extensions. Activez le mode Développeur. Cliquez sur Charger l'extension non impactée. Et faire de même que précédemment indiqué. Sous Microsoft Edge, c'est par ici. Cliquez sur l'icône Paramètres. Puis cliquez sur Extensions. Activez le mode Développeur. Cliquez sur Charger l'élément décompressé. Et faire de même que précédemment indiqué. Cliquez sur J'accepte. Puis cliquez sur Installer. Puis sur Suivante. Et faire comme précédemment indiqué. Une fois que vous aurez installé votre extension. Désactivez le mode Développeur. Pour tous les autres navigateurs sur base Chromium. Faites de même. Vous voyez, c'est facile et rapide à effectuer. Vous retrouverez rapidement votre extension favorite. En tant que créateur, j'ai besoin de votre soutien. Rien de plus simple pour cela. Et vous savez que c'est le plus important. Dans un premier temps, abonnez-vous à ma chaîne. Parlez-en autour de vous. Bien entendu, cliquez sur J'aime cette vidéo. Et laissez un commentaire. Cela fait toujours plaisir d'avoir un retour du travail effectué. Et vous pouvez aussi partager la vidéo. Je remercie toutes celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi me soutenir via le lien PayPal indiqué dans la description. Votre entière générosité me sera versée intégralement sans frais. Navigatrice et navigateur du web. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. ... ... ... ...